Bonjour, dans la série des questions, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire sur mon lieu d'habitation pour le nettoyer ? Alors, celle-là elle est pas mal, cette logique de nettoyage, c'est un petit peu... Je vais en profiter par rapport à des lieux qui m'ont parlé. Et cette logique de nettoyage, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce qu'on est encore dans « il faut faire » ? Est-ce qu'on est encore dans le « il faut faire » ? Ou est-ce que finalement ça peut être quelque part plus simple, beaucoup plus simple ? C'est-à-dire, si finalement, au lieu de chercher à éliminer, au lieu de chercher à rajouter des choses, j'élimine mes énergies négatives, je vais rajouter des choses qui vont me permettre d'être en harmonie, qui m'ont... Et si je passais dans une logique de « j'accepte, j'accueille, j'accueille, j'accueille ce qu'il y a là », c'est comme ça que je fonctionne, sur comment j'accueille. J'accueille ce qui... ce qui est là, en fait. Parce que tout ce qui m'entoure, ça parle de moi. Est-ce que je l'accueille ? Je cherche à développer, ou je cherche à mettre juste en lumière ce qui est déjà là. C'est comme ça que je fonctionne avec les lieux. J'amène les gens à se mettre en lumière avec ce qui est présent, et avec ce qui résonne, effectivement, dans le lieu, avec eux. Et ça permet de retrouver un équilibre, que l'équilibre soit à l'extérieur, et en fait, l'extérieur, c'est un miroir, c'est juste, effectivement, qu'est-ce qui se passe en moi. Voilà. Si cette approche t'intéresse, tu peux me contacter aussi pour, effectivement, travailler sur des lieux, alors que ce soit sur un lieu personnel, des lieux professionnels. Oui, tout à fait. Un jardin, une vigne, une maison, un appartement, quel qu'il soit. Un endroit où tu as vraiment quelque chose à y faire, où ça a du sens pour toi. et tu pourras se mettre, effectivement, à l'écoute. Et tu pourras te mettre, surtout, à l'écoute, et à recréer, toi, l'équilibre. C'est aussi simple que ça ? Sur le principe, c'est aussi simple que ça. Et, encore, faut-il s'autoriser à se poser, à écouter, et à s'écouter. voilà, voilà. Je te souhaite une bonne et belle journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada